Didier Levernis, il ne s'est pas très bien passé en dernier lieu son retour à Anguin pour Humberto de Nacre après une petite faute au départ et il n'a pas eu un parcours adéquat ? Disons que c'est vrai que j'ai écouté un petit peu tendu, il faut le départ. Je dis qu'il y a fait le départ, bon ça j'ai en ce moment un petit peu mieux. Je dis qu'il y a fait le départ, il est en même temps s'il tend un peu, et après s'il est venu dans le parcours, il est lié à quoi, il est probablement décontracté. Et ça lui soutient. Il retrouve un engagement idéal, peut-être partie remise pour ce mercredi ? C'est vrai qu'il ne faut quand même pas les cheminer, parce que bon, c'est quand même sa catégorie, c'est le genre de course qu'il aime bien. Maintenant, c'est vrai que Anguin, on n'a pas du tout trop heureux avec lui, peut-être qu'un jour ça va s'ouvrir. Et bon, c'est vrai qu'il reste quand même un lieu, c'est la chose qui est entraînée aujourd'hui. Maintenant, il faut voir. Au niveau de sa condition, il n'a rien perdu ? Oh bah non, il n'a rien perdu, parce que pour ça, c'est affluer la course. Mais bon, ce qu'il va en mettre le plus, c'est que ce choix-là, aujourd'hui, on a du mal à le servir, parce que l'entraînement, il est très dur à gérer, si bien qu'il laisse un peu d'affluer l'entraînement, et puis lui, c'est en train de travailler, effectivement, et il est pas tellement envers. C'est un petit peu le problème. Bon, ça sera un peu son comportement qui dictera son classement à l'arrivée, semble-t-il ? Voilà, j'ai changé un petit truc dans l'angoutchure. Peut-être que ça va le décontacter plus, que j'aurai peut-être un peu mieux dans la bouche, et puis qu'il se fâchera moins. Mais je sais qu'il n'y a que ça que je peux essayer, parce qu'autrement, je vais peut-être pas le déferrer derrière, parce qu'il n'a pas trop de pieds, mais autrement, je suis à lui, il est dans sa condition. Et il me semble pas être mal. Et aujourd'hui, c'est quand même une belle course, avant qu'on est obligé à courir.